Hey Michel j'espère que vous allez bien, j'entends se retrouve pour la suite d'idols. J'espère que ça fait combien de temps ? Je crois deux semaines. Oups. Mais j'ouvre et je vois ça et j'en suis où ? C'est une très belle façon de commencer. Et du coup le lien est dans la description donc si vous voulez venir me voir sur Twitch à l'heure où je vous parle demain il y a live à 20h30 donc si vous voulez venir voilà du coup on continue on dormait chez notre groupe préféré. Il faut que je demande à Juna s'il veut bien prendre le canapé. Sauf si toi tu veux le prendre. Je ne fais même pas preuve d'insoption d'hésitation. Ah non non moi je dors avec toi. Alors là... J'ai la flemme. Toujours dormir par contre. Pas de problème. J'ai le placement bien à plat sur son torse. Elle m'a quand même fait au cul quoi. Je n'ai pas envie de sexe. Ouais je vais pas parler. De toute façon c'est pas nouveau. Je n'ai pas envie de sexe mais ce n'est pas contre toi. Je comprends très bien. On peut se contenter de sommeil dans les bras l'un de l'autre. Voilà mignonitude. J'ai toujours en couille avec vous donc euh... Mais... Moi non plus je n'ai pas envie de sexe quand je ne vais pas très bien. Je ne vais pas très bien euh... Donc je vais sûrement pas te reprocher de faire pareil. Chacun est comme il est. Je crois que j'avais fait la même chose dans la partie annuelle de toute façon. De mettre euh... Pas de... Pas de cul. Vincent m'envoie un petit sourire en coin. Oh... Et dans le pire des cas si je suis en forme et que j'ai une envie pressante... Ma droite peut toujours s'activer en pensant à toi. Ahahahah Je te saute un peu et il rigole avec douceur. Tu m'étonnes. Pas à côté de moi par contre. Je vais voir avec Duna en tout cas. À 4 ans il baisait sur ma tante Dinsong me lâche pour partir à la recherche de son meilleur ami. Il fait encore noir quand je me réveille. Je ne sais pas quelle heure il est mais le réveil de Dinsong n'a pas encore sonné. Vu l'heure à laquelle les garçons se réveillent d'habitude je me dis qu'il doit être horriblement tôt. Dans mon dos Dinsong n'a pas bougé. Il dort toujours. J'entends sa respiration tranquille. J'ai sens ses membres relâchés. Plutôt que de tenter de me rendormir je me laisse aller à une douce rêverie. Je songe à nos débats de la veille. Bah du coup non. Bah du coup non. Après peut-être qu'ils ont fait un jeu. Et qu'elle a appelé ça. What ? Je me laisse envahir par la douce sensation d'être ici avec lui. Tout à coup quelque chose dans mon nez me chatouille. Je peux retenir un éternuement même si j'essaie au mieux de le garder le plus silencieux possible. Mon corps se tend malgré tout. C'est comme une petite détonation. Je sens les bras de Dinsong se resserrer autour de ma taille. Je sens ses l'air ou se poser plus fort dans ma nuque. Tu es déjà réveillé ? Hum, oui désolé de t'avoir tiré du sommeil. Tu peux encore dormir si tu es fatigué. Hum. Sa bouche contre mon dos m'offre un premier baiser. J'ai non seulement beaucoup de mal à m'endormir d'habitude mais aussi à me réveiller. Quand mon réveil sonne j'ai envie de rester là, je n'ai pas l'énergie pour sortir de mon lit. Il faut souvent que Juna qui bien entendu fonce vers la salle de bain plein de vigueur me force à me lever. Et il s'y prend comment ? Avec patience. Juna ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ce n'est déjà pas ça. Demande-moi ce que tu veux. Je me retombe dans le cercle de ses bras afin de lui faire face. J'espère qu'il ne faut pas forcément poster les trois. Moi, j'aurais dit ça. Je me demande un instant si Jinsong va hésiter à répondre, mais il se lance sans hésiter. Dès que je marque, ils me paralysent et qu'ils ne sont jamais en couleur. Oh, c'est glauque. Moi, je ne les vois pas. Toujours en noir et blanc, comme si j'avais perdu la faculté de voir autrement. Et lorsqu'ils surviennent, je suis incapable de bouger à la fois dans le rêve et dans mon lit. En fait, tu ne fais que des paralyses du sommeil ou comment ? Dans le cauchemar, je me fais mettre en pièce. Ce n'est pas une si bonne question en fait. Et dans le lit, même si je me réveille et que j'ouvre les yeux, je suis incapable de bouger le moindre membre. C'est comme si le cauchemar me poursuivait et dans la réalité, même m'éveillait. Je resserre mon étreinte autour de lui. Et comment est-ce que ça se finit ? Je commence par me réveiller. Puis, c'est comme je viens de te le dire. Au bout d'un moment, ça finit par passer. Ça va plus vite qu'on baille le d'or avec nous le week-end. Oh non ! J'ai oublié parfois au baille le d'or avec eux. D'ailleurs, je n'avais pas essayé de retrouver la vraie prononciation de baille le d'or et je recommence à redire. Ce n'est pas baille le d'or. Baille. Non, ce serait... Biol. Je crois que ça se prononcerait biol. Biol. Oui, bon, prononcer avec un accent français dégueulasse, mais je crois que c'est biol. Bref, voilà, je regarde. Elle sent que ça ne va pas, je pense. Et elle vient me lécher le bras ou la joue. Oh non ! Ça coupe le cauchemar, la sensation de paralysie. Ouais, c'est ce que je disais. Il faudrait coacher Duna pour qu'il le fasse aussi en l'abstance de son chien en semaine. Arrête ! Je ne veux pas lui lécher la joue ! Enfin, j'espère que ma boutade un peu bête reviendra à tirer un sourire à Dinsong. Même s'il parle d'un tout en cri, je vois tourbillonner quelque chose dans ses yeux et qui me fait mal. Je serais curieuse d'avoir sa réaction à la suggestion, mais je pense que le pire, c'est qu'il le ferait. Dinsongrie. Il fait toujours noir quand un caca frappe à la porte une heure plus tard environ. Oui. C'est l'usage amenant de manage urbain qui passe dans le brasier d'où filtre également de la lumière. Bonjour. Il s'exprime à mi-voix. Les garçons, vous pouvez dormir deux heures de plus. J'emmène seulement Minha-chan ce matin. Dinsong tourne la tête vers moi avec un air interrogateur. Ah oui ! Bah oui, du coup. Je t'expliquerai plus tard, mais n'est-ce pas. J'embrasse mon petit ami qui ne pose pas de questions supplémentaires. Autres ont essayé, du coup. Enfin, à moitié. Dès que manager urbain referme la porte, je file hors du lit pour récupérer mes vêtements. Bah non. Je tends mon téléphone à manager urbain alors que nous descendons vers le parking dans l'ascenseur. Claire m'a envoyé l'adresse que lui a donnée Chaiwon. C'est une adresse différente de celle trouvée par Dinsong. Du coup, je ne sais pas trop. Est-ce que ça nous a refait fausse route en pensant qu'il s'agit de Minhaoub ? Le manager de Sir Star jette un coup d'œil au nom de la ville. Pas forcément. C'est peut-être la maison de ses parents en banlieue. Et elle-même a un appartement à Séoul. Ici, c'est à Bun-Chun. Je ne sais pas dire. En dehors de la ville, vers In-Chun. Où se trouve l'aéroport. Mais peut-être, oui. Nous... Nous serons de toute façon vite fixés. Après avoir été à l'adresse de Claire, nous passerons à l'adresse à Gangnam pour vérifier. J'espère que ça va aller. Manadjurban, qui me précède dans le parking souterrain, me jette un revers par-dessus son épaule. De quoi tu peurs en particulier ? J'aurais dit la première. Elle a la courte. Elle a la courte. Elle a la loi contre elle. Ça ne peut pas dégénérer de façon grave pour nous. Si c'est ce qui t'inquiète. On ne va pas tomber dans un guet-à-bain. On dit par 355, qui nous attendent de pied ferme armés jusqu'aux dents. Je me permets un petit rire à cette image. C'est vrai. Un peu plus racéré... Ouais. C'est racéré né. Que je referme la portière du van derrière moi, tandis que Manadjurban s'installe au volant. Le premier arrêt est donc à Bundchen. Il nous faut une grosse demi-heure pour arriver à l'adresse indiquée. Manadjurban garde le van un peu plus loin, dans une rue parallèle, pour ne pas attirer l'attention. Nous nous tenons à présent devant la porte d'une petite maison banale bien élégante. Manadjurban me sourit. Bon, eh bien, puisqu'on est là, allons-y. Il sonne à la porte. Après deux minutes d'attendre seulement, une femme vient nous ouvrir et paraît surprise et inquiète de nous voir. Je hausse un sourcil. Elle a l'air tout à fait normale. En même temps, je ne sais pas à quoi je m'attendais. Que Myung soit comme elle ou... Euh, que Myung soit comme elle est n'est pas une indication sur ses parents, si ce sont eux. Du moins, j'espère. Bonjour, excusez-nous de vous déranger, mais nous aurions voulu voir votre fille. Je m'appelle Jung-Yun Ban et je travaille pour Open Entertainment. Je discute le visage de la femme à cette évocation. Je comprends si tôt que nous ne sommes pas troupés d'adresse. Le nom d'Agence fait tressaillir la bouche de la dame de façon très visible. Mais la réponse qu'elle nous donne douche vite nos espoirs. Elle nous explique en effet la voix un peu tremblement que Sophie n'habite plus ici depuis un an. Et que d'ailleurs, elle ne lui a pas parlé depuis tout ce temps. J'ai l'impression qu'elle va se mettre à pleurer. Je décide néanmoins de ne pas tourner autour du pot plus longuement. Il faut que nous sachions que je veux protéger mon cousin. Ma cousine serait sûrement fière de moi d'avoir posé la question de tout de go. On imagine une claire là. Les yeux de la coréenne s'agrandissent, sa bouche se plisse. T'es con quoi. Elle loche la tête puis nous demande ensuite de laisser sa famille tranquille d'une voix blanche. Enfin, elle nous claque la porte au nez et nous attendons qu'elle la verrouille. Madame Jovan et moi restons un instant comme deux ronds de flanc avant d'échanger un regard. Ce fut vrai. Oui, mais ça nous a appris que des soupçons sont avérés. Myung doit sûrement vivre à l'autre adresse. Elle a dû déménager dans la capitale pour ses études ou son travail. Donc au moins... Bon, au moins donc. Nous n'avons pas trop perdu de temps ici. Je te propose pourtant qu'on s'éloigne assez vite. La mère n'avait pas vraiment l'air ravie qu'on lui parle de sa fille. Ou plutôt, elle avait l'air inquiète. Vous l'avez remarqué aussi. Elle n'approuve peut-être pas l'obsession de Myung. Ou elle sait que sa fille se livre à des activités illicites. C'est peut-être pour ça qu'il ne lui parle plus, comme elle nous l'a dit. Madame Jovan a fait changer d'un regard pensif. Nous sommes revenus près du van. Ça ne va pas ? Il passe une main sur son front à la base de ses cheveux, puis il a fait descendre sur la cicatrice qui coupe un de ses sourcils. Je te souviens de l'accident avec Taeyong. C'est difficile de l'oublier. Myung a dit qu'elle l'avait appelé son père pour venir la chercher. C'est vrai ? Sauf qu'on vient d'apprendre qu'il ne se parlait plus depuis un an, alors que l'accident a lieu il y a quelques semaines. Et de toute façon, la dame qui accompagnait le monsieur qui est venue ne ressemblait pas à celle-ci. Après quelques secondes de stupeur, je fonce les sourcils. Mon inquiétude vient de monter d'un cran. J'espère qu'elle n'a pas d'ennui. Le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'est de lui parler. Ne traînons pas. Sans plus tarder, nous grappons tous les deux dans le van et repartons en direction Séoul. L'immeuble où semble vivre Myung n'a rien à voir avec la maison de ses parents. Il est grand et luxueux. Pendant un instant, je me demande comment elle a fait pour payer le loyer. Je n'ai pas le temps de me perdre dans mes réflexions car ma naze urbaine sonne déjà à l'interphone. Les minutes passent durant lesquelles nous patientons avec un peu d'inquiétude. Malheureusement, son coup de sonnette reste sans réponse. Mais c'est bien chez elle ? Comment une fille comme elle pourrait-elle vivre ici ? Elle n'a guère l'air plus âgée que moi. Pourtant, c'est bien l'adresse que d'une seconde nous a donnée. Alors, je ne comprends pas. Madhur Ban nous regarde sa montre. Nous pouvons voir l'asparité jusqu'à ce qu'elle rentre d'autant pour qu'elle est peut-être absente pour la journée. Nous regardes dévis sur la gauche vers la vitre de l'appartement du rez-de-chaussée. J'aperçois alors des petites cactus sur le bord de la fenêtre. Bon, en tout cas, je crois qu'on est bien chez elle si elle habite au rez-de-chaussée. À moins que ce soit un gros hasard, mais pour être une fan de Taewon comme elle, je pense que la coïncidence serait un peu grosse. Hum, peut-être bien, oui. Il faut à présent se demander ce qu'on peut faire pour la suite. Je prends des idées. On ne peut pas, sans aucune preuve, demander à la police de venir préquisitionner et nourrirait au nez. Hum, j'ai peut-être une idée, oui. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. Oui. Mais on va tous les utiliser, en fait. On pourrait justement utiliser son amour pour Taewon pour l'attirer. On ne pourrait pas hésiter à l'envie de le voir. On suit le groupe absolument partout et elle est là à chacune de leurs apparitions. Si on demandait à Taewon de faire un petit message sur son Insta. Pour dire qu'il descendra faire un petit coucou à travers la vitre de l'agence ou je ne sais pas. Elle ne pourrait pas résister à l'envie de le voir. Elle viendra. Hum, j'aurais aimé éviter qu'on implique directement les garçons. Pour Junseon, on n'a pas trop eu le choix, mais... C'est pour la bonne cause. Et puis ça les concerne directement. En effet, je vais en parler à Taewon tout à l'heure. Il le fera. Il a un photoshute pour une marque de vêtements tout à l'heure, ça pourrait être l'occasion à la sortie. Il faudra voir si on peut avoir du personnel de sécurité car il l'annonce sur Instagram, il risque d'y avoir du monde. Mais je vais voir avec l'agence. Parfait. J'ai l'impression que cette fois, ça ne peut que marcher. Ensuite, on aura juste à attendre qu'elle montre le beau de son nez. Madame Jorban a qui est-ce ? Nous aurons alors le loisir de parler avec elle. En espérant qu'elle puisse nous éclairer un peu plus sur ce qui s'est passé avec Colin. Il jette ensuite un nouveau regard à sa montre. Je vais te presser, mais nous allons devoir y aller. Je vais te ramener et puis je devrai retourner chercher les garçons. Bien sûr, pas de problème, c'est très gentil à vous de me reconduire déjà. Sans perdre de temps pour ne pas les mettre en retard, j'ouvre la porte du Val et elle m'installe. Un climatant plus tard, Mane Jorban réintègre la voiture au trafic. Le mouvement fait trembler une sorte de rendement traditionnel qui pend au rétroviseur central. Mauve en file de soie tressée avec un papillon pourpre qui surmonte de longues franges à l'aspect très doux. Je tends le doigt vers lui. C'est un objet traditionnel ? C'est un nori gae. Je sais pas. J'ai les pronoms sur sa vêtine ou quoi ? Un accessoire porté par les femmes sur les hanbok. Hanbok, plutôt. Je sais pas. C'est censé porter bonheur. Quelque chose dans sa voix me fait me tourner vers lui. C'est censé ? Mane Jorban reste silencieux pendant quelques secondes des yeux rivés au trafic danse de l'avenue. Il appartenait à l'idol qui m'a poussé à devenir manager. Il l'avait pris à sa mère le jour où il a signé son contrat pour que ça lui porte chance pour sa carrière. Mais ça ne s'est pas bien terminé et c'est pour ça que je l'ai dit censé. Même si à vrai dire, je ne pense pas que le nori gae soit blâmé. Parce qu'après tout, il a pu débuter comme il le souhaitait. C'est lui-même qui n'a pas supporté l'accession à son rêve. Oh non ! On recommence avec les mains. Je vais pleurer. Je dis, il me mordit la lèvre et lui jette un nouveau un regard. Je ne sais pas, hein ? Il faudrait quand même m'oser lui poser la question. Je ne sais pas ce que j'ai fait la dernière fois. J'ose lui poser une question. Je ne sais pas. Oh, sinon je retourne en arrière. On dirait presque qu'il y a un fond de colère dans votre voix. Vous lui en voulez ? Que maintenant ? J'en ai beaucoup voulu à l'époque, au milieu de la détresse que j'ai ressentie. En plus de la perte, j'avais mal jusqu'au fond de moi à cause de l'abandon. Mais maintenant, il ne reste plus que de la tristesse. Oh ! J'ai envie de lui faire des câlins ! Je pense que Madame Durban va s'arrêter là et je me creuse déjà les méninges pour savoir comment répondre avec tact. Il me surprend lorsque Kisawa s'élève à nouveau dans l'habitacle. C'était mon frère jumeau, Junsu. Je me sens saisie par cette révélation à laquelle je ne m'attendais pas. Et ce qu'on dit sur les jumeaux est vrai. On était tellement liés à de multiples niveaux que quand il a disparu, une moitié de moi a disparu aussi. Et c'est pour ça que je lui en ai voulu. Parce que nous étions si liés et qu'il avait malgré tout fait ça. Qu'il avait malgré tout fait ça, on me laissait en là. Je ne comprenais pas. Mais c'est maintenant parce que nous étions si liés que je savais aussi qu'il tenait vraiment à moi. Et comme je te l'ai expliqué, ça m'a permis de comprendre la société de sa souffrance. Dans un deuxième temps, c'est à moi que j'en ai voulu. Puisque nous étions si liés, pourquoi est-ce que je n'avais pas perçu toute la cuité de sa douleur avant qu'il ne soit trop tard ? Mais d'habitude, quand l'un avait mal ou était triste, l'autre le ressentait aussi. Toujours via ce lien particulier. Je me suis donc demandé si j'avais été aveugle ou un mauvais frère, si j'avais ignoré les signaux ou si j'aurais pu le sauver. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu es proche à Dizénoir, aide-toi d'abord pour pouvoir l'aider. Ne reste pas seul. Je lis quand même les messages. Les numéros, je ne lis pas parce qu'on les a déjà vus beaucoup de fois. Mais celui-là, je crois que c'est la première fois qu'on le voit. Et je pense qu'il a mis beaucoup d'énergie pour ne pas m'éclabouter avec son mal-être pour me protéger. Je lis à chaque fois d'abord le message. Les lignes d'écoute et de conseil peuvent aussi t'aider à faire face à toi-même. Ne porte pas tout à bout de bras. J'aurais pu leur vouloir pour ça aussi, puisque c'est à cause de ça que je n'ai rien senti. Les lignes d'écoute peuvent aussi aider ceux qui restent après une tragédie à libérer la parole et à faire leur deuil. Mais tu vois, je crois que ça... Mais tu vois, je crois que ça dit d'autant plus combien j'étais important pour lui. Je bug un peu. Dans ce moment triste. Ne reste pas seul avec ta culpabilité et ta souffrance. Et combien la pression qu'il se mettait ou subissait dans sa carrière devait être forte Oh, je suis désolée, j'arrive pas à parler. Pour aller au-delà de cet attachement. Une pression d'une force inouïe qui broie jusqu'à ça. C'est terrible. Je ne sais pas quoi dire d'autre, je me sens cruche et dépourvue soudain. Ma gorge est nouée, l'émotion est presque palpable à l'intérieur du van. Je serre la main autour de ma ceinture de sécurité. Alors que nous arrêtons un feu rouge, ma dine urbaine hoche seulement la tête. Peu de temps après, j'ai fait mon service militaire dans l'infanterie, donc à l'armée de terre. Ma mère avait très peur. Peur que je ne sois pas assez fort psychologiquement ensuite au drame pour supporter la dureté de l'armée. Elle aurait voulu que mon père m'obtienne un passe-droit pour faire un travail de bureau comme si j'étais en pleine santé. Ou non, c'était même si j'étais en pleine santé. Je me suis trompée, je crois. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou si ça se sait, mais mon père est un haut gradé dans l'armée de terre, justement. Je soupçonne qu'il a veillé un peu sur moi tout de même quand j'y étais. Je soupçonne. Je ne sais pas lire. Je lui avais dit de ne vouloir aucun entraînement de faveur. Je voulais être comme les autres. Et puis, je ne voulais pas qu'on sache que j'étais son fils pour ne pas risquer de jalousie ou rancœur de la part des autres. Mais je pense que ma mère l'a quand même pressé de garder un oeil sur moi. Étrangement, peut-être forcée à ne penser à rien d'autre qu'à ce difficile entraînement physique durant deux ans m'a aidée. Je ne devais pas me poser de questions. Je devais juste obéir à mon supérieur et exécuter les tâches. Le soir, j'étais trop épuisée pour ressasser toutes les interrogations qui auraient pu tourner en boucle dans ma tête. Et ça m'a fait du bien. Il m'offre un petit sourire. Il est trop chou. Ne t'inquiète pas pour moi. Je porte mon bagage comme chacun porte le sien. J'ai trouvé un sens à donner à ma vie en protégeant sur Star en mémoire de Junsu. C'est mignon quand même qu'il ait fait ça juste pour son frère. Ils ne le connaîtront jamais et n'ont pas apporté le poids de cette histoire cela dit. Un nouveau sourire. On est presque arrivé à ton immeuble. Parlons un peu de toi ou du groupe jusque là plutôt. Je n'ai pas amené de titurer longtemps à l'esprit pour savoir comment briller. C'est un moment idéal alors que nous ne sommes rien qu'à deux pour en apprendre plus sur les garçons. Par son job, Manage Urban est tout le temps avec eux, veille sur eux et au courant de tous les concernants. Je mordis longue de mon pouce un peu hésitant à rélever l'interrogation qui me taraude. Mais je ne sais pas quand on a une aussi bonne opportunité de savoir ce qui se représentera. Et j'ai vraiment envie de comprendre. Je ne sais pas si c'est passé exactement avec son ex-petit ami. J'espère que ça ne vous paraît pas trop intrusif comme question. Ce n'est pas non plus de la curiosité mal placée. Mais il a l'air d'en avoir gardé une grande tristesse et on dirait qu'il blâme l'agence. Les deux mains sur le volant, Manage Urban soupire. Oui, je crois que c'est le plus gros raté de ma carrière avec le groupe jusqu'à présent. Je n'ai pas pu le protéger de ça malheureusement. En fait, même s'il n'y a pas de dating ban... Dating ban... Dating ban ? Mais, prout. Officiel noté dans les contrats d'Open Entertainment. L'agence préfère avoir des idols célibataires. Oui, toujours. L'accessibilité. Pour la raison évidente qu'ainsi les fans ne sont pas la jalouse. Les fans, entre parenthèses. Parce que désolé. Mais des fans sont jalouses d'idols. Parce qu'ils sont en couple. C'est grave. Vraiment. La plupart les veulent pour elles seules. Oui, ce n'est pas des fans. Et pour débuter, c'est encore pire. Les fans ne s'intéresseront pas à une idol déjà en couple qui émerge. Donc Open Entertainment Women a suggéré à Jeansong de rompre avec sa petite amie de Juju. Suggéré ou imposé ? Euh... Vivement conseillé. Moi-même, je lui ai dit en sous-estimant l'impact que ça allait avoir sur lui. J'avoue que je songeais que c'était une amourette d'école, passagère. J'avais très mal évalué la chose et je ne m'en rendais pas compte. Je ne le connaissais pas encore très bien à l'époque. Et puis j'étais jeune et je n'avais jamais aimé de façon romantique moi-même. Ça ne diminuait en rien mon erreur, bien sûr. Mais c'est qu'en voyant la manière dont il vivait la rupture qu'il avait infligée à cette fille, que j'ai compris que pour lui, c'était très sérieux. À vrai dire, je ne crois pas qu'il soit capable d'aimer à moitié. Mon cœur très saute un peu dans ma poitrine, ça ne m'étonne pas de Juju. Bref, on lui a vivement conseillé, au moment de signer son contrat d'idol, de cesser tout contact avec la jeune fille. Avant, à l'académie, on lui avait demandé de garder ses distances, mais sans lui annoncer vers quoi on tendait. Alors bien sûr, la jeune savait déjà dès le départ qu'elle ne soutiendrait jamais cette relation et lui demanderait de la rompre. Aujourd'hui, je regrette d'avoir participé à ce procédé à un tantinet malhonnête. S'il aimait tellement cette fille, si ne plus être avec elle l'a rendu si malheureux, pourquoi ne pas avoir choisi de nous retourner à Juju auprès d'elle plutôt que de devenir idole pour de vrai ? Ce n'est pas simple de renoncer à quelque chose pour lequel tu as beaucoup souffert, je pense. Je n'ai jamais été à la place des académiciens, mais vu la dureté de l'entraînement, ils n'ont sans doute pas envie d'avoir fait tout ça pour rien. À ce moment-là aussi, les relations entre Juju et sa famille se sont un peu détériorées, leurs liens distendus. Je ne sais pas si tu l'as compris, mais il n'est pas du tout proche de sa famille. Avec son frère, il ne se parle plus du tout, et même avec ses parents, il n'a plus garde de contact. Peut-être se disait-il que s'il n'avait pas d'endroit où retourner, il fallait au moins qu'il en garde un où rester. Je ne sais pas vraiment. Tu veux juste te rendre compte qu'il est très secret et très mystérieux. Ça oui. Qu'il s'ouvre à toi sur tout ça est déjà une excellente chose, aussi excellente qu'inattendue. Il s'épanche vraiment. Juju ne se plaint pas et il est très secret sur sa vie privée et sur ce qui se passe dans sa tête ou son cœur. Moi-même, je ne peux en entendre dire plus. Son ex-petite amie, Inaha, je crois, elle n'a jamais tenté de revenir ? Pas que je le sache, non. Du moins, Jinsung n'a jamais dit quoi que ce soit dans ce sens. Et on n'a jamais non plus eu d'incident avec une fille qui clamait être son ex. Après avoir redémarré, un feu rouge, Madame Jorban glisse un regard vers moi alors que je malmène encore mon pouce. Si tu as peur que la même chose t'arrive, qu'un jour ils choisissent autre chose que toi, ou si vous êtes mis en balance, je crois que tu ne dois pas plaquer cette histoire sur la vôtre parce qu'elle n'a rien à voir. Ce n'est pas qu'il ne tenait pas assez à sa petite amie d'avant, sinon il ne s'en aurait pas voulu de la sorte. Quand bien même, elle et toi, vous n'avez rien à voir. Il n'est plus celui qui s'est laissé pousser à rompre à l'époque. Et si tu te dis qu'il regrette et donc aime toujours cette jeune fille, l'espace d'une nanoseconde, j'appréhende ce que Madame Jorban va me dire, mon cœur s'enballe. C'est avec lui que tu devrais en parler, je pense, tu as ce genre d'inquiétude, mais pour ma part, je suis sûre que ce n'est plus le cas. Il s'en veut de l'acte commis, mais il ne regrette pas la personne. Je pense que je ne suis pas dans sa tête non plus. Je vois. Merci beaucoup de m'avoir dit ça, en tout cas, et d'essayer de me rassurer. Vous êtes gentil. Madame Jorban, sorry. Bévan s'immobilise au long du trottoir presque devant mon immeuble. Avant de déboucler ma ceinture, j'ai une dernière question. Madame Jorban, Jinséong doit encore faire son service militaire, n'est-ce pas ? Quand est-ce que c'est prévu ? Nous n'avons pas encore décidé, il a encore quelques années pour repousser. L'agence aimerait d'autant qu'il attend le plus longtemps possible pour que le groupe puisse continuer à prospérer. Colin devrait y aller l'année d'avant, puis Jinséong, puis Imchan, à moins qu'on ne décide que tous partent avec Colin. Mon cœur se sert à ses perspectives. Jinséong, vous croyez que ça va pour lui d'aller là-bas ? Je ne sais pas, c'est difficile à dire encore une fois. D'accord. Pour l'assistir, si tu veux venir tout à l'heure, je vais demander à Taewong de faire ce que nous avons convenu. Je ne lui expliquerai pas la raison, il ne posera de toute façon pas de questions. Si tu me donnes ton numéro de téléphone, je t'enverrai les détails quand et où se retrouver. Bien sûr, je tiens à continuer l'enquête. Il faut récupérer les affaires dans mon cousin et mettre les voleuses hors d'état de nuire. Je donne mon numéro de portable à ma nuit urbaine et enregistre le sien. Arrête à l'avoir remercié une nouvelle fois de m'avoir amenée, je sors de la voiture. Tout cela ne doit pas me faire oublier que j'ai encore des révisions qui m'attendent. Et puis je sais que Claire va me raconter non seulement la matinée, mais aussi la nuit par le menu. Bah me faire raconter, je pense plutôt. Je ne sais pas, j'ai pas bien lu peut-être. Je n'ai donc pas le temps de traîner. Et nous, on va s'arrêter là parce que je suis un peu méchante. Moi, c'est tout fait, j'en ai un peu marre aussi. J'ai du mal à lire et tout en plus. On se retrouve lundi en live. Je vous ai laissé donc ce programme de la semaine. Enfin, ce que je sais pour le moment. On se retrouve lundi à 20h30 en live sur Twitch. On se retrouve mercredi à 18h30 sur YouTube pour Doki Doki Literature Club+. On se retrouve mercredi soir pour la découverte, normalement, si je ne me trompe pas, de la nouvelle mise à jour de Genshin Impact. Et ensuite, je ne sais pas, déjà dimanche prochain pour la suite d'idols. Et c'est tout, ce que je peux vous dire. Donc, bye bye !